L'aspect scientifique Donc maintenant venons-en à l'aspect scientifique. Dans la mesure où, encore une fois, ça peut permettre que cette notion d'entraînement de l'esprit soit plus ou sérieuse, comme je disais, la Lama d'une manière séculière, de sens qu'elle puisse être appliquée dans l'éducation, dans la vie de tous les jours, sans qu'il y ait une étiquette bouddhiste ou autre, dans la mesure où il y a une valeur universelle à ces méthodes. Donc l'idée est venue, il y a une série de rencontres qui ont eu lieu depuis 23 ans maintenant entre le Dalai Lama et des scientifiques qui étaient toujours très curieux. Donc un grand neuroscientifique du Chili, qui finit sa carrière en France, il y a quelques années, Francisco Varela, qui était aussi d'un bruit d'intérêt pour le bouddhiste, a eu l'idée d'organiser des rencontres. Avec des spécifiques de la physique quantique, vous aimez rencontrer Karl Popper, Karl Baum, mon physicien, aussi des psychologues, j'ai eu la chance de voir tous les plus grands savants de notre époque. Mais ces rencontres ont dégougé sur des dialogues, qui parfois duraient 5-6 jours, et qui parfois aboutissaient à des discussions qui n'étaient pas seulement pour apprendre un peu de science au Dalai Lama, mais il avait lui-même des réponses extrêmement incisives, des questions qui interpellaient les scientifiques, et ils ont trouvé eux-mêmes un très grand bienfait à ces discussions. Et en l'an 2000, il y a eu une rencontre sur les émotions destructrices, qui a donné lieu à un livre qui est permis en France, Dalai Lama et Daniel Goldman, sur les émotions destructrices, j'y ai participé également. Et au cours de ces 5 jours de rencontres en Inde, Al-Aram Salah à Dalai Lama vit la partie du temps, il a dit à un moment donné, ça c'est très joli, nos discussions, mais comment est-ce qu'on pourrait vraiment contribuer quelque chose d'utile à la société ? Donc il y a eu une sorte de réflexion, et l'idée a été proposée, pourquoi ne pas entamer un programme de recherche sur les effets de la méditation ? Donc tout le monde a souscrit à cette idée avec enthousiasme, et les recherches ont commencé. Donc deux types de recherches. Tout d'abord, la recherche sur des militants expérimentés, des personnes qui ont fait entre 5 et 30 ans, ou 40 ans de méditation, c'est-à-dire entre 10 000 et 70 000 heures de méditation. Pour vous donner une idée, un pianiste professionnel, son premier concert est derrière lui, généralement ou elle, 10 000 heures de pratique. Et là, nous avons des militants qui avaient 70 000 heures de pratique. Si on ne trouve rien chez ces personnes-là, ce n'est pas la peine d'aller chercher chez des gens qui ont fait une semaine de méditation. Si on trouve des changements notoires, on peut se demander comment ils en sont arrivés là. Et donc, envisager un processus, combien de temps ça prend, est-ce que la courbe est plate pendant 10 ans, puis ça monte après, ou est-ce qu'on acquiert 90 % dans les premiers mois à ce moment-là, ce n'est pas la peine de se fatiguer par la suite, ou est-ce que c'est une courbe droite, enfin tout ça, c'est une étude longitudinale. Donc aussi, et c'est ça où il y a la possibilité d'une contribution à la société, qu'est-ce qui se passe à court terme ? Parce qu'on voit une fois, tout le monde est pressé, comme dit le Dalai Lama, à notre époque, on voudrait que l'illumination soit rapide, facile et si possible, bon marché. Mais avant, ça ne marche pas. Ce n'est pas qu'il faut qu'elle soit chère, mais en tout cas, elle n'est ni forcément facile, ni forcément extrêmement rapide. Donc, mais quand même, est-ce qu'il y a des changements notoires au bout de 8 semaines, de 30 minutes par jour de méditation ? Donc c'est ce genre d'études qui ont été accomplies depuis 10 ans, et maintenant, alors, l'intérêt de cette rencontre, c'est qu'il y a eu, il y a une vingtaine d'années, des scientifiques un peu en marge, avec des méditants un peu aussi, donc des scientifiques qui n'étaient vraiment, vraiment d'un très, pas d'un bon niveau scientifique, dont tout ce genre d'approche a été rejeté par la communauté scientifique. Mais là, grâce, si vous voulez, à la qualité de la personne, de sa sainteté de l'ailama, vraiment les meilleurs spécialistes en neurosciences, les meilleurs psychologues du moment, ont été intéressés de collaborer à ces programmes. Donc ça, c'était bien, parce que ce sont des critères dans leur domaine, c'est vraiment les meilleurs. Et donc, d'abord, l'idée de faire venir des méditants expérimentés. Moi, j'étais un peu un instrument dans cette recherche, puisque j'ai, d'abord, c'est ce qu'on appelle du, on dit ça maintenant, c'est du bêta-testing, j'ai fait la, j'ai rodé un peu les machines pour voir comment on allait faire, qu'en même temps, faire des médités pour qu'ils voient quelque chose. Et puis, quand ils ont vu que même avec moi, il y a quelque chose qui marchait, je me dis, bon, si on prend vraiment des craques, qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc, j'ai inspiré au vu des premiers résultats des personnes qui venaient de ces beaux endroits à venir dans les laboratoires à Wisconsin, à Princeton, à Harvard et ailleurs pour se prêter, et dans le tibétisme, les boutanais, ils sont très curieux, donc ils ont souvent été assez contents de voir comment ça marchait, se prêter à ce type d'étudier. Donc, voilà, les beaux endroits où viennent les méditants, ça, c'est ce que je vois le matin, le petit déjeuner dans le balcon de l'Hermitage, donc, vous voyez, c'est vrai, que c'est propice à la méditation. Ici, vous n'êtes pas mal lotis au bord de la mer, mais c'est vrai, dans l'embouteillage, c'est aussi pratique pour la méditation. Donc, ça, c'est tout boutant, et évidemment, c'est pas pour rien que souvent, beaucoup de ces méditants, je dirais, professionnels, qui s'y dédient pendant des années, cherchent des endroits où l'extérieur est en harmonie avec ce qu'ils font, et c'est pas un constant déluge, disons, un endroit parfait pour la méditation, vous voyez, vous n'êtes pas dérangé. Il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de cinéma, à part l'héritation, il n'y a pas encore quelque chose à faire. Alors, il faut y accéder pour commencer. Ça, c'était le jour le plus chaud de l'année, le 1er août dans un endroit au Tibet, et encore une fois, ce que je vois dans mon bac est déjeuné. Et puis, voilà, donc un grand maître spirituel, comme Dieu récoché, que j'ai rencontré en 1967, pendant mon premier voyage en Inde, et j'ai eu la grande fortune de pouvoir étudier, pratiquer en sa présence pendant sept ans. Et un grand sage, si vous voulez, c'est quelqu'un qui n'a rien à gagner, rien à perdre, d'avoir un ou deux disciples de plus, mais qui a tout à donner, tout à partager. Comme un marin expérimenté, un guide de haute montagne, un grand musicien qui ne demande qu'à partager son savoir. Quelqu'un qui vous montre ce que vous pourriez devenir, un exemple vivant de ce que ça peut être au bout du chemin, une expertise. Les femmes, qui sont des grandes militantes aussi, qui ont fait de nombreuses années de retraite. Digo, Ken Seri Moshe, mon deuxième maître, j'ai eu 13 ans auprès de lui, jour pour jour, principalement au Bhoutan, un maître tibétain qui avait eu fui d'invasion communiste chinoise du Tibet. Voilà, avec un petit chat qui est tout à fait content. Et puis c'est un ermite qui sort de 6 ans de retraite. Alors la question, c'est est-ce qu'il est si content parce qu'il sort enfin de 6 ans de retraite ou parce qu'il a fait 6 ans de retraite. Et me connaissant bien, je veux dire que ce n'est pas seulement pendant 5 minutes, il est tout le temps content à chaque fois qu'on le voit. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, à 10 000 km de là, donc avec 256 électrodes, je ne vais pas en traiter des détails techniques, mais les transcéphalogrammes permettent de mesurer des changements extrêmement rapides dans l'activité cérébrale au millième de seconde. On peut voir à peu près où ça se passe, mais pas très bien en trois dimensions. Donc il y a que reconstruire les algorithmes, enfin en gros, c'est la région, mais pas en millimètre. Alors il faut combiner ça, d'abord quand on parle, souvent dans les journaux des témoins tibétains, tout d'abord il y a eu dans ces études de militants expérimenter autant d'hommes que de femmes et autant de naïcs que de monastiques. Donc cette personne ici est un médecin anglais qui a fait 9 ans de retraite, donc il est tout à fait qualifié pour ce genre d'études. Alors l'autre méthode complémentaire, c'est l'IRM fonctionnel, donc le scanner, qui permet de déterminer très précisément dans le cerveau où les choses se passent, mais il y a une résolution temporelle qui est moindre, c'est plus de millième de seconde, c'est le genre de quelques secondes. On peut combiner les deux méthodes. Alors, vous allez vous dire est-ce qu'il médite comme ça dans un IRM ? Pas du tout, ça serait trop beau. Il faut être allongé, bien sûr, dans la pénance qui n'est pas parfait pour la meditation, si vous avez 10 heures de jet lag derrière et puis ça, ça fait boum, 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 tac, tac tout le temps et en plus, il ne faut pas bouger. Vous le savez peut-être que j'ai fait des éjamins de ce genre, mais quand vous faites deux heures et demie d'IRM, ne pas bouger, il ne doit se faire que d'un millimètre la tête, c'est en soi un petit défi. Alors au début, il nous faisait une sorte d'anti-artificiel qu'on devait mordre pour ne pas bouger la tête, alors j'allais écouter. Si en plus de ça, il faut mordre dans un machin en caroutchou, là, ça ne va pas marcher. Maintenant, ils nous font confiance, on dit on ne bouge pas et on ne bouge pas et donc c'est bon. Donc voilà, c'est la première fois que j'ai fait ça avec Richard Davidson à Wisconsin qui est devenu un grand spécialiste de la méditation et tout le monde a l'air content parce que c'est deux heures et demie d'IRM et tout le monde a survécu donc c'est très bien. Alors, les premiers résultats, enfin il y en a un an plus que les premiers, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va comparer deux états parce qu'il n'y a pas de mesure de valeur absolue de la concentration, de valeur absolue de la compassion dans le cerveau. On voit des différences entre différents états. Donc un état de repos et un état de méditation. Donc on va demander aux méditants 50 fois de faire une minute de repos et il n'y a rien de spécial et deux minutes de s'engager le plus intensément possible dans une méditation sur l'amour altruiste un petit peu comme ça que nous avons fait ensemble. Et puis on recommence repos, méditation, repos, c'est pour ça que ça dure longtemps parce qu'ils vont faire ces blocs de méditation. Et quand il y a plusieurs états méditatifs comme l'attention, on appelle la présence ouverte, il faut les alterner donc ça dure longtemps. Et on va comparer donc le repos et la méditation chez les militants expérimentés et chez les novices. Des novices, qu'est-ce que ça veut dire ? Des personnes à qui on a expliqué comme j'ai tenté de le faire mais un peu plus ou des astres sont écrits. Ils essayent chez eux pendant quelques jours, ils reviennent au labo et ils passent par les mêmes tests. Alors qu'est-ce qui se passe au repos chez les novices ? C'est la ligne violette, il ne se passe rien, ils se reposent. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont en méditation ? Il ne se passe rien non plus. Et c'est comme ça. Ils ne sont pas entraînés. Alors, les méditants en repos, ils ne font rien non plus. Mais par contre, quand ils s'engagent dans la méditation, vous voyez que ça, ce n'est pas la même chose. Les augmentations jusqu'à 1000% d'une activité, des oscillations cérébrales dans certaines zones du cerveau qui est une intensité telle qu'au début, ils se sont dit il y a un problème avec la machine. Et pendant un an, ils ont fait toutes sortes d'expériences contradictoires, ils ont appris à des physiciens pour voir si c'est vraiment ça ou autre chose. Parce que c'est une intensité telle qui n'avait jamais été décrite en neurosciences. Mais au bout d'un certain nombre de temps, avec vérification entre les labos, tout le monde s'est accordé pour dire, ben oui, ça correspond. Il y a une corrélation entre une telle activation et un état méditatif. On a fait de toutes sortes de façons. Je ne vous ai pas dans les détails, mais ça semble bien être l'aspect de ce qui se passe dans le cerveau quand un méditant s'engage dans ses méditations. Alors, si on fait l'IRS, c'est tout aussi frappant. Ça c'est sur la compassion, un méditant au repos et les airs qui sont activés lorsqu'il engage dans la compassion. Vous voyez, il y a une très forte activation de certaines zones qu'on va voir avec, par exemple, l'empathie, avec les émotions positives, etc. Chez les novices, il ne va pas grand-chose là, il ne va pas grand-chose là non plus. Mais la différence, c'est que ce n'est pas seulement une personne, c'est maintenant sur 20 participants au fil de quelques années. C'est une prenne du temps, on a un certain investissement, beaucoup de vérifications. C'est facile pour nous, on va trois jours dans un labo, on passe 20 heures dans un IRM et après, pendant trois mois, il y a 25 computeurs et trois chercheurs qui doivent décrypter les données. On a aussi lié ça au état physiologique. Pendant la compassion, il y a une accélération du rythme cardiaque chez les méditants qui ne se produisent pas chez les novices. On a aussi observé les données sur le stress, la réponse inflammatoire. Vous savez, quand on est très stressé, on a plus d'enfance à l'inflammation, c'est un problème dans le monde moderne. Le stress, c'est très utile comme une réponse à une situation d'urgence. Encore une fois, si l'arénocéros est beaucoup un peu près, il faut mobiliser toute votre énergie pour y échapper. Mais si vous êtes toute la journée en train de penser qu'un arénocéros est un peu derrière, c'est pas bon pour la santé. Et vous avez une réponse inflammatoire. Or, sans mesure des protéines comme l'interleukin qui a à voir avec la réponse inflammatoire, donc ici, alors ça, c'est les gens qui ont moins de pratiques, mais c'est les gens qui ont le plus de pratiques derrière eux. Voilà, chez le groupe témoin, et voilà, chez les méditants, vous voyez, une réduction tout à fait considérable. Alors, il y a Tania Singer qui est à Zurich, qui est une grande spécialiste de l'empathie avec qui j'ai beaucoup travaillé. Un jour, on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait essayer de moduler l'intensité de la compassion ? Ça ne paraît pas évident, un peu comme un thermostat. Alors, est-ce que tu pourrais essayer de faire 30% de ta compassion ? 60% ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le méditant ne va pas se dire, bon, alors là, 30%, bon, je suis là, je ne l'aime pas trop, donc 30%, c'est le maximum que je peux lui accorder. Ça, je l'aime bien, 60%. Ça, je l'aime. Une personne que j'aime beaucoup, on va mettre le paquet. c'est plus, si vous voulez, quand quelque chose naît en votre esprit, il peut naître d'abord comme un créativement présent, mais encore assez naissant, pas très puissant, et puis il gagne en force, en intensité, en clarté, et on peut concevoir qu'on peut moduler cela, un peu comme qu'on pousse quelque chose, on peut pousser un petit peu, beaucoup, et puis toutes ces forces. Et effectivement, lorsqu'on fait cela avec différents types de méditation, la compassion vis-à-vis de la douleur des autres, l'amour altruiste, l'improvisionnel, etc., on voit que lorsqu'on demande aux méditants sur des essais répétés, c'est-à-dire environ 30%, en variant l'ordre des demandes, on a bien à peu près, vous voyez ici, 30, 60 et 90% d'activation cérébrale dans une zone du cerveau qui s'appelle l'insula qui a à voir justement avec l'empathie. Non, c'est assez remarquable qu'il y ait une modulation. On s'est dit, est-ce qu'on peut faire ça avec des émotions, des sensations négatives comme le dégoût ? Ça a très bien marché. Avec la douleur, pareil. Alors, il y a deux aspects. Gérer la douleur physique véritable. Alors là, ils vous mettent un petit bracelet d'eau chaude qui monte à 50 degrés, ça ne part à rien, mais au bout de 10 secondes, ça fait une douleur sérieuse. Vous avez un petit choc électrique. Et puis, vous pouvez d'une part moduler cette douleur, mais aussi, quelques semaines plus tard, visualiser cette douleur et essayer de la reconstituer mentalement. Quand on demande ça à des sujets de l'entraîné, il y a une réponse émotionnelle. Mais ce qui est intéressant chez les méditants, c'est qu'il y a une réponse de l'ensemble du réseau neuronal, même au niveau moteur, qui normalement nous t'excitait que lorsqu'il y a une vraie douleur physique. c'est indistinguable d'une vraie douleur physique alors qu'ils ne sentient rien. Purement, le pouvoir de concentration. Et, quand on leur demande de faire ça à 30%, à 60%, à 90%, ils le font. On voit bien une sorte de maîtrise des états mentaux. Pour tout cela, comme je vous le disais au début, il faut un outil flexible, il faut de l'attention. Si le outil est constamment distrait, il n'y a rien cultivé du tout. Qu'est-ce qui se passe quand on met les méditants devant des tâches qui sont précisément liées à l'attention, donc de vigilance continue sur 10 minutes, 45 minutes. Je ne veux pas c'est le détail de l'expérience, mais il faut appuyer sur un bouton quand on voit un chiffre, pas quand on voit un autre, c'est très faible, à peine visible, donc on se fatigue très vite. Et c'est ça qu'on voit le résultat de ce qui est enregistré de vos réponses se dégrade très vite. Chez les méditants expérimentés, aucune dégradation et ça s'est valable pour 45 minutes. Parmi les sujets testés, il y en avait 3 qui n'ont fait aucune erreur. Ça impliquait 1000 réponses très rapides, zéro erreur. Et ce qui était très révélateur, c'est qu'à la fin, l'un d'entre eux a dit quel problème ? Est-ce que vous voulez que je continue ? Il était parti pour toute la journée. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça ? Qu'est-ce qui se passe quand on fait quelque chose bien et avec l'essence, n'est-ce pas, dans le temps de l'entraînement ? Quand on apprend à faire du vélo, à faire du ski, à faire n'importe quoi, on est maladroit, on est tendu, on ne fait pas bien et ça fatigue très vite. C'est la condition de manque d'expertise. Quand on s'y entraîne bien, on fait avec l'essence. Et bien. Maintenant, ça commence effectivement à faire partie de l'opinion publique, on commence, si vous voulez, à considérer que c'est quelque chose de sérieux, donc c'est une bonne chose. Voilà ce genre de rencontre avec le Daïna pendant 5-6 jours. Ici, Wolfsinger, un des grands spécialistes de l'éroscience. À court terme, qu'est-ce qui se passe ? On a utilisé ici des employés des compagnies biotechnologies des Etats-Unis, extrêmement poussés dans leur travail à la performance, donc souvent du stress, d'anxiété, et deux groupes, un qui a fait trois mois de méditation 30 minutes par jour et l'autre pas. Vous voyez, quand on mesure après leur taux d'anxiété, ils sont nettement moindres chez ceux qui ont fait la méditation, ils sont mesurés le système immunitaire, les anticorps présents dans le corps à la suite d'un vaccin contre la grippe, donc une réponse immunitaire extrêmement robuste chez ceux qui ont médité et beaucoup moins chez les autres. Alors, quelqu'un a dit, oui, c'est très bien votre histoire, mais en fait, ce que vous faites ? Vous avez des gens qui sont surmenés du matin au soir, vous leur donnez un break de 30 minutes avec une préparation, donc vous leur faites faire n'importe quoi, ils seraient ravis et ça marcherait. On dit, bon d'accord, alors on va faire son pouvoir entre prendre une pause et ce qui a un effet spécifique à prendre une pause et méditer. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un arme annuelle, une apoterie par exemple, et au bout de deux mois, on va mesurer et on va commencer à la colère. Alors, avec la méditation, la colère se baisse. Alors, ça, on ne voit pas très bien, on veut aller une verre par haut, c'est la poterie, donc c'est bien pour faire des peaux, mais là, on va réduire la colère. Pareil pour l'anxiété, la méditation l'a réduit, mais pas... Alors, on peut dire, est-ce qu'il y a des choses comme la tension artérielle ? Dans le cas de tension artérielle normale, les méditants et le groupe contrôlent, c'est-à-dire qu'il n'a pas suivi l'entraînement, ça ne bouge pas. Si chaque fois qu'on médite, la tension artérielle baissait, 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 il y a des réponses et des groupes méditants. Mais si vous avez une tension artérielle trop élevée, qu'est-ce qui se passe ? Au bout de huit semaines, il y avait tombé 15 millimètres de mercure. Par contre, c'est des gens qui ne sont pas entraînés, évidemment, ils ne s'entendent pas parce qu'il se passe quelque chose. Vous voyez, il y a toutes sortes de facteurs qui montrent qu'aussi bien sur le long terme, il y a des différences considérables, fonctionnelles, parfois structurelles dans le cerveau. On le savait déjà par des logiciens, des gens qui jouent du violon pendant des années, il y a une zone du cerveau qui régit le mouvement des doigts, la coordination des doigts qui est physiquement augmentée dans le cerveau. On a pu montrer ça en évidence aussi chez des méditants. Désactivation fonctionnelle comme ça je vous ai montré. Donc là, il y a certainement quelque chose qui n'est pas simplement sur l'accès sous un manguier, mais une vraie transformation de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada